Ce matin, les tramways de Dijon étaient comme figés par le froid. Depuis 6h30, une pluie verglaçante s'est abattue sur le réseau et les caténaires, laissant les usagers sur le carreau. Pour faire face à ce problème, l'opérateur de transport public a déployé des bus de substitution au départ de la place de la République. Une mesure jugée insuffisante pour beaucoup de voyageurs qui galèrent pour rejoindre leur lieu de travail. Vachement c'était compliqué, vachement compliqué pour prendre le bus là, 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 là. J'ai mis une heure, une heure pour venir là. Pour courner le tout, les agents d'Ivia sont rares. Il est alors très compliqué d'attraper la bonne navette. On est obligé de suivre les gens, de regarder là où sont les gens, pour voir peut-être que probablement pour aller à la fac. Du côté de Divia, l'opérateur n'a pu que constater ce phénomène météo sans pouvoir y faire grand chose. Ces phénomènes nous empêchent de rouler, puisque avec tout le givre qu'on a sur notre ligne de contact, on ne peut pas faire avancer les trams sans prendre de risques électriques ou de casse matérielle. La circulation sur le réseau reprendra lorsque l'atmosphère se réchauffera, certainement dans le courant de l'après-midi.